La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le mag. L'organisation du premier tour des élections présidentielles a été une vraie réussite sur Saint-Denis et ce grâce à l'engagement et l'implication des agents de la mairie. Trois semaines avant le premier tour, une formation des secrétaires et des présidents de bureaux de vote a été organisée à la salle polyvalente. A chaque élection, la Ville fait un appel en interne pour la tenue des bureaux lors des élections. Les agents qui répondent présents se forment pour être prêts le jour j'ai. On a refait un peu le point surtout sur les pièces d'identité qui étaient validées pour pouvoir permettre aux gens de voter. Sinon, ce qui est important aussi, c'est de revoir le cheminement pour ne pas se tromper, pour ne pas qu'il y ait d'erreurs au niveau des bulletins de vote. Savoir quel est le rôle de chacun, président, assesseur, délégué. Aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire pour les prochaines élections. Je sais à quoi m'attend et je me sens prête. Dix jours avant le premier tour, les agents de la mairie ont réceptionné plus d'un million de bulletins de vote, dont 100 000 par candidat. Les bulletins sont ensuite placés et stockés en un lieu sûr. Le premier tour des élections présidentielles se précise et les équipes doivent redoubler d'efforts. On est sur ces travaux depuis quasiment un mois, presque à temps complet. Et on a commencé la préparation dès la fin 2016. Qu'est-ce qui arrive là maintenant ? Là maintenant, c'est les bulletins qui viennent d'arriver aujourd'hui. Et après, toute la préparation de l'organisation, tout ce qui est personnel, l'alimentation, toute la logistique, l'installation des bureaux qui va arriver aussi. L'étape qui suit est donc très importante. L'objectif est désormais de remplir les 133 urnes du matériel obligatoire, des codes électoraux, des affiches ou encore des badges pour identifier les secrétaires et les présidents des bureaux de vote. Une étape qui demande de nombreuses vérifications et de la rigueur. Quand on a terminé de bien remplir les urnes, on contrôle, on vérifie par binôme pour voir si tout est mis en place, si tout est bon, si tout est à sa place. Et après, on ferme les urnes, on met les cadenas. Et puis le dimanche matin, les présidents des bureaux de vote viennent récupérer les urnes ici à la mairie de Saint-Denis pour emmener à leur bureau pour faire le bon déroulement de leur journée. Une implication sans faille qui a permis le bon déroulé des 133 bureaux de vote sur Saint-Denis. Tout au long de la journée, les dionisiens ont été nombreux à exprimer leur voix. Après les votes, le dépouillement et c'est vers 19h que les dionisiens ont pris connaissance des premières tendances. Pendant plus d'une heure, présidents, secrétaires ou encore assesseurs ont relevé scrupuleusement les voix dédiées aux divers candidats. Puis les présidents des 133 bureaux de vote se sont rendus à la mairie centrale pour la vérification de leurs procès-verbaux. Suzelle Charlette, responsable du service des affaires électorales, est l'un des derniers maillons de ce long processus. Nous allons mettre les documents sous scellés et la police va venir récupérer pour emmener à la préfecture. Là c'est une grosse journée qui s'achève, comment ça s'est passé ? Ah oui, on va dire que c'est une grosse semaine de travail et on va dire là, on va souffler un petit peu, on respire un peu là. Une nouvelle fois, on a pu assister à une très grande implication des agents de la mairie. Une implication que Saint-Denis met un point d'honneur à reconnaître et valoriser. Je remercie grandement les agents pour le travail et le don qu'ils font d'eux. Puisque c'est une journée qui commence à 6h pétante le dimanche matin. Et ce soir, pour toutes les personnes qui contrôlent les résultats ainsi que les fichiers pour les amener en préfecture, ça va être du 2h, 2h30 demain matin. Saint-Denis vous donne à nouveau rendez-vous le dimanche 7 mai et avec la même implication pour le second tour des élections présidentielles. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.